Mardi 14 février, c'était la Saint-Valentin. Il était donc l'heure de célébrer l'amour, sous toutes ses formes possibles. Les stars ont d'ailleurs multiplié les déclarations et les marques d'affection publiques toute la journée, comme Julie Andrieux pour son mari par exemple ou encore Caroline Iturbide qui cesse de remémorer son mariage en Grèce avec son beau Paulou. La chaîne France 2 a décidé de rester dans le thème jusqu'au bout en diffusant l'émission La fête de la chanson de l'amour en première partie de soirée, présentée par Laurie Tillman et André Manoukian. Et au cours de la soirée, plusieurs artistes ont défilé sur le plateau, dont Jennifer. La chanteuse est venue pousser de la voix sur Sauve qui aime, extrait de son dernier album End of Grey 9. Un titre qui se prêtait tout à fait à l'ambiance du programme mais aussi à l'état d'esprit de Jennifer, une grande romantique. A la fin de sa prestation, Laurie Tillman a justement tiré sur cette corde sensible pour obtenir des confidences de son invité. Est-ce que vos amoureux, vous les préférez plutôt bad boy, plutôt romantique ? Lui a-t-elle demandé. Et pour Jennifer de clarifier aussitôt, je n'ai ne vois plus qu'un désormais. Elle a ainsi fait référence à son mari Ambroise Fieschi, qu'elle a épousé en 2019 en Corse et avec qui elle a eu son troisième fils appelé Giovanni en 2021. Jennifer adepte de la Saint-Valentin mais pour répondre à la question, la jolie brune de 40 ans a indiqué que son époux était à la fois un bad boy et à la fois romantique. Il a tout ce qu'il faut, si est-il un savant mélange de ces deux saveurs ? A-t-elle assuré ? Laurie Tillman a ensuite voulu savoir si le couple était du genre à fêter la Saint-Valentin. Oui, on marque un petit peu le jour, lui a donc confirmé Jennifer sans rentrer dans les détails. Cela suffira certainement pour ses fans, lesquels n'ont pas l'habitude qu'elle se livre sur sa vie privée. On sait néanmoins qu'avant de craquer pour le restaurateur et entrepreneur Corse, Ambroise, en 2016, Jennifer a été en couple avec Maxime Nucci, qui lui a donné son fils aîné à Ron en 2003, puis avec Thierry Neuvick, avec qui elle a accueilli Joseph en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada